Il est 12h à Dakar et partout à Héro-Sénégal, l'heure du grand journal sur la RFM, bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le renvoi du procès en appel de l'affaire Mambaïgnan Ousmane Sonko, le jugement des députés du PUR également renvoyé, renvoi d'office qui serait lié au rôle joué par l'actuel président de la Cour d'appel en première instance, à suivre les réactions des avocats, d'un responsable de PASTEF et l'éclairage d'un spécialiste sur le renvoi d'office. Dakar au ralenti ce lundi, pour les deux roues, la circulation était simplement interdite, un manque à gagner énorme pour les libeurs tchak-tchak en cette veille de fête. Ce 17 avril, journée mondiale de lutte contre l'hémophilie, les malades souffrent de l'indisponibilité des médicaments avec ses conséquences sur la prise en charge. Dans notre rubrique « Point de vue », nous reviendrons sur la dernière sortie d'Idriss Assek devant la presse et notamment sa déclaration de candidature à la présidentielle de 2024. À la mise en onde de ce journal, Abdelhaï Diop. D'abord ce drame qui s'est déroulé à Yerakh la nuit dernière. Un adolescent a perdu la vie lors d'une altercation avec un autre jeune âgé de seulement 14 ans. Malgré la tristesse et la consternation, la famille de Faloufal dit s'en remettre au bon Dieu. Elle ne compte pas porter plainte contre le bourreau de Faloufal qui est actuellement entre les mains de la gendarmerie de Yerakh. Salamathe Ousmane Diallo s'est rendu chez la victime. Voici son reportage. C'est le calme total chez la famille Fal, à Yerakh, avec des visages tristes. C'est après le Ndougou que Falou est sorti hier pour aller voir ses amis que cette drame est tombée sur lui. Khadifal, sa grand-mère paternelle, la voix triste, les yeux l'art moyen, explique le déroulé des faits. Entre la rupture du jeune et son décès et sa mort, ça fait même pas 30 minutes. C'était pas une bagarre. Le jeune est un drogué et les enfants se moquaient de lui en lui disant arrête de te droguer. Et c'est comme ça qu'il a sorti au couteau pour lui mettre ça au niveau du cou. C'est comme ça qu'il est parti. Malik Fal et son grand-père, il dit être surpris hier de la nouvelle, mais après tout, il se remet à Dieu et ne compte déclencher aucune poursuite judiciaire contre le bourreau de son petit-fils. Contrairement à Ndengay, qui s'exprime avec le cœur moitié, selon elle, la police doit faire son travail. A son bourreau est un jeune certain, mais on doit le redresser. Et sinon, les autres jeunes pourraient copier. C'est le même fait. Il faut vraiment que la justice fasse son travail. Falou était un espoir de sa famille, nous dit Ndengay, sa grand-mère maternelle. Tout le quartier a témoigné que c'est un jeune qui soutient beaucoup sa maman et la famille. Donc rien que pour ça, nous rendons grâce à Dieu. C'est un jeune, mais très ambitieux. Donc, Alhamdulillah. Falou Fal, jeune pêcheur de 14 ans, parti sur la pointe des pieds. Son corps se trouve actuellement à la morgue de l'hôpital de Grand-Yoff, ex-CTO. Il est l'auteur du crime entre les mains de la gendarmerie. Salamata Ousmandia, le Yerakh, pour la radio Futur Media. A 12h04, venons-en maintenant au procès pour diffamation qui oppose le ministre du Tourisme, Mamba Ignan, au leader de PASTEF, Swansonko. Procès qui a été renvoyé au 8 mai prochain. Un renvoi d'office selon les avocats. En première instance, le patron de PASTEF, vous le savez, avait été condamné à deux mois avec sursis. Plus de 200 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts. Écoutons Maître Elah Djouf, un des avocats de la partie civile au micro de Boubakardia. Comme vous le savez, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dakar vient de renvoyer l'affaire ministère public contre Ousmane Sonko au 8 mai 2023. Donc les conditions sont réunies pour l'enrôlement. Mais l'enrôlement ne signifie pas le jugement. Les gens sont très vite allés en besogne pour dire qu'on n'a pas attendu l'expiration des délais d'appel. Mais vous aurez constaté que les droits de tout le monde sont respectés. Ce renvoi consacre le respect de tous les droits de toutes les pas. C'est pourquoi le président de la juridiction d'appel a renvoyé à cette date pour que nul n'en ignore et que le peuple sache que le droit et le droit seul est dit dans cette affaire et le droit sera dit. Mais c'est rare qu'on a une affaire, il arrive donc pour la première fois sur la table d'un tribunal ou d'une cour d'appel. C'est rare, et je dis, de constater ou de voir les juges statués le même jour. Vous avez vu qu'en première instance, il y a eu plusieurs renvois. Donc ce renvoi ne doit pas vous attendre. Nous sommes juristes, nous sommes des avocats. Nous respectons toutes les décisions des juges. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous respectons les institutions. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous respectons notre justice. Sans la justice, point de liberté, point de vue normal, point de vue social. Nous avons besoin d'un norme. Nous avons besoin de juges. Nous avons besoin d'une justice. Autre procès renvoyé, mais cette fois-ci au 15 mai prochain, celui des députés du pur Massata Samb et Mamadou Nyan. Dans cette affaire, l'avocat des deux prévenus explique pourquoi le juge de la cour d'appel a renvoyé d'office cette audience. Je vous propose de l'entendre au micro d'Amadou Sabarba. Comme vous le savez, l'affaire a été évoquée ce matin par la cour d'appel de Dakar. Malheureusement, cette affaire a été renvoyée d'office par le premier président de la cour d'appel de Dakar. Pourquoi ? A l'audience du 15 mai 2023. Oui, en vérité, vous savez que le premier président de la cour d'appel a connu l'affaire dans le temps. En conséquence, il ne saurait connaître cette affaire. Raison pour laquelle il a procédé à un renvoi d'office à l'audience du 15 mai 2023. Nous avons certes plaidé la liberté provisoire, mais comme je vous ai dit, il ne saurait se prononcer sur le cadre d'espèce, étant entendu qu'il avait désaconut l'affaire en première instance. Cela a dit que la cour pourrait les libérer bien avant la date du 15 mai 2023. Par rapport à la liberté provisoire, comme je vous l'ai dit... Voilà, dans l'affaire Mambaïgnan, Ousmane Sonko pour en reparler, renvoyer, je vous le rappelle, au 8 mai prochain. Selon des sources, c'est pour trouver un nouveau président de séance qui remplace Amadi Djouf. Ce dernier avait instruit l'affaire en première instance en tant que procureur de la République. Explication, Mohamed Ali Mouba. Ayant connu de l'affaire via la qualification d'effet, ses réquisitions et la saisie d'un juge d'instruction, l'ex-procureur de la République ne peut pas moralement départager Mambaïgnan, Ousmane Sonko, même s'il n'y a pas de disposition particulière du code pénal ou du code de procédure pénale qui l'interdise. Maître Fadel Fall, avocat à la cour. Cependant, vous savez, il y a eu dans le temps une disposition qui interdisait, par exemple, au président de la chambre d'accusation, statuant en qualité de magistrat d'instruction du second degré pour les dotiers d'assises, par exemple. À l'époque, il y avait une interdiction pour le magistrat de la chambre d'accusation qui a connu de l'affaire au niveau de la chambre d'accusation, en matière criminelle, de juger cette affaire, disons, devant la cour d'assises. Mais cette disposition a depuis lors été abrogée. Ça n'existe plus. Puis actuellement, le juge d'instruction peut renvoyer directement l'inculpé devant la chambre criminelle. Donc, l'esprit est le même. L'esprit est le même, c'est quoi ? C'est-à-dire, celui de magistrat qui est intervenu en qualité de magistrat-instructeur ne peut pas connaître de l'affaire comme magistrat chargé du jugement. Techniquement, ça ferait des ordres et moralement aussi, ce qui explique le renvoi d'office, celui-ci étant un renvoi sans même connaître de l'affaire. Oui, là, c'est une mesure qui a été prise par le juge chargé du jugement de l'affaire. Il y a un motif, il doit y avoir un motif pour le renvoi d'office, c'est-à-dire qu'un renvoi sans qu'il y ait débat, sans qu'il y ait examen de la chose. Le procès est renvoyé au 8 mai prochain. Le temps, selon des sources, de saisir au nouveau président de sciences qui puisse siéger valablement dans l'affaire Mamanian Ousmane Sonko. En tout cas, les députés de l'opposition étaient présents au tribunal ce matin. Birame Soleil Diop s'est prononcé sur les deux affaires qui étaient appelées à la barre. Selon lui, l'appareil judiciaire ne doit pas être le premier filtre au parrainage. Le député de la coalition Yewi Askanoui espère que son camarade Basirou Diomaifay sera libre aujourd'hui après son face-à-face avec le juge. Birame Soleil Diop au micro de Bouwakardien. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter dans ces pays que la justice soit un premier filtre du parrainage pour choisir qui et qui sera Kanda et qui ne sera pas. Je rappelle également, c'est dans cette même circonstance qu'on parle de la situation des Massat-Assembles. Ils sont capables, si la peine est confirmée, de perdre leur mandat. Mais on ne peut pas concevoir que dans une démocratie, dans toutes les démocraties du monde, dans les assemblées nationales, les anciens Chamaï, on a dit tous les contentions de l'Assemblée. On ne peut pas accepter que le pouvoir législatif accepte que ces contentions, que le pouvoir judiciaire le règle. Nous avons dit, nous sommes à l'Assemblée, il était possible, l'Assemblée a dans ses entrailles, les moyens de régler toutes ses contentions. Le président de l'Assemblée national a décidé de faire un réquisitoire contre nos collègues députés. Et c'est la conséquence de ce qui s'est passé aujourd'hui. Le risque est qu'ils perdent leur mandat. Nous ne l'accepterons pas. Nous serons là encore à la date qui a été retenue pour leur apporter notre obsédion et notre soldat absolu. Et enfin, pour le cas de Djamay Faye, je répète encore et je le dis, Bacile Djamay n'a absolument rien dit qui peut lui valoir qu'on le garde dans ces liens-ci. Aujourd'hui, il est là pour être entendu. Il sera entendu. Nous espérons, nous espérons que cette fois-ci, la justice prendra la hauteur nécessaire parce qu'on ne peut pas du matin au soir. Le coordinateur du World Number de PASTEF en prison. Le coordinateur de Némé Koutour en prison. Le responsable de la sécurité en prison. Le responsable de la communication, Brassez l'électronique. Le secrétaire général en prison. Le président du parti menacé. 400 militants en prison. Mais écoutez, s'il veut continuer, il n'a plus à s'emballasser de procédure. Il n'a qu'à ouvrir les prisons. Nous sommes prêts à marcher dignement la tête haute pour rentrer directement dans les prisons. A propos de Bacile Djamay-Faï, justement, il a été déféré au parquet ce matin. Il est présentement dans la cave du palais de justice de Dakar, attendant de faire face au procureur de la République. Le secrétaire général du parti PASTEF a été arrêté vendredi pour outrage à magistrats, diffusion de fausses nouvelles et diffamation envers un corps constitué. L'arrestation de Bacile Djamay-Faï fait suite à une publication qu'il a faite sur Facebook à propos de la célérité notée dans l'enrôlement du procès en appel entre Ousmane Sonko et Mambaïnyan. Le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable la requête des députés de Yéoui Askanoui relative à la vacance du poste de président de l'Assemblée nationale. Mais les députés du groupe parlementaire ne comptent pas baisser les bras, même s'ils estiment que le Conseil aurait pu vider l'affaire dans le fond. Le groupe parlementaire Yéoui Askanoui compte faire de nouvelles propositions de loi et demande à ce que des séances soient réservées aux questions orales et d'actualité. Là-dessus, écoutons Mohamed Aïbdafe interrogé par Anna Rocha. Le Conseil constitutionnel a déclaré notre requête irrecevable dans la mesure où, parmi les récurrents, ne figurait pas la personne qui devait supplier le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence le premier vice-président. Le motif avancé nous paraît assez léger. Toutefois, nous allons continuer le combat puisque, actuellement, nous continuons à déposer des questions au gouvernement. Rien que le groupe parlementaire Yéoui Askanoui, on est à plus de 123 questions. Et sur ces 123 questions au gouvernement, nous n'avons obtenu que 18 réponses. Nous sommes en train également de préparer des propositions de loi. Il y en a deux déjà qui ont été déposées et nous suivons les propositions de résolution pour la création de commissions d'enquête parlementaires, trois que nous avions déjà déposées. et nous demandons également que, comme le précise, le dispose le règlement intérieur, qu'il y ait des séances réservées aux questions orales et aux questions d'actualité, ce qui n'est pas le cas depuis le mois de décembre. Également, nous demandons la mise en place de la haute cour de justice et que la conférence des présidents se réunisse pour fixer lors du jour le calendrier des travaux de l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale n'est pas en vacances. C'est le président qui a décidé de nous mettre dans un coma artificiel, de nous imposer des vacances forcées. Et l'Assemblée nationale doit faire son travail, d'autant plus qu'on a reçu 12 projets de loi venant du gouvernement. Il ne nous reste que deux mois avant la fin de la session, qui se termine en fin juin. Et puis cette déclaration du ministre Biram Fay qui était hier à Fatih, selon lui, Makissal a bien droit à une troisième candidature en 2024. Il promet que le régime va désormais faire face à toute personne qui veut déstabiliser la quiétude du pays. Sous un autre registre, il demande aux jeunes d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales avant la fin du délai. Fatih, Aminata Goudjabi. De blanc vêtu au milieu de ses militants et sympathisants, Biram Fay montre sa détermination à faire réélire Makissal pour un troisième mandat. Le président de la République en a le droit, selon le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, en charge de la sécurité de proximité et de la protection civile qui évoque quelques articles de la Constitution. Le chef de l'État doit continuer l'aventure en raison de son bilan élogieux. Biram Fay. En termes de points de process, les demandes, l'agriculture, tous les secteurs bougent. Je ne pourrais pas démentir par qui que ce soit. Tous les secteurs ont connu des avancées majeures. Le Sénat est en paix, l'agriculture en feu. Nous devons préserver cette situation. Nous n'avons pas le droit d'arrêter l'émergence de ce pays. Le coordonnateur de la TASC Force républicaine avertit l'opposition. Benoît Bokéakar va faire face à toute attaque, mais avec des idées. Nous avons le meilleur parti politique, nous avons le meilleur candidat, nous avons la meilleure coalition. Donc, bassons-nous davantage pour défendre les pays. Bassons-nous davantage pour défendre les procès de notre pays. Et dans le travail pour la réélection du chef de l'État, Makissal, les jeunes ont un rôle non négligeable à jouer. Ils sont appelés à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Nous demandons à tous les fatigués et à tous les fatigués d'aller au niveau de ces commissions ouvertes entre le 6 passé et le 6 dimanche à venir. Nous allons faire des communiqués à l'origine sereine que nous allons passer à travers les zones des rayons de la place pour que tout le monde s'arrête. Ce week-end, Biram Fahy Parayer, premier adjoint au maire de Fatigue, a distribué un important lot de matériel pour les artisans, les agriculteurs et les éleveurs. Des kits alimentaires ont également été offerts à des centaines de populations de la commune de Fatigue, le tout pour une valeur de 43 milliards de francs CFA. Aminato Gouyabi, Fatigue RFM. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Dakar, au l'oralentis, lundi 17 avril, pour les deux roues, la circulation était purement et simplement interdite. L'interdiction du gouverneur en cette journée qui paralyse les motocyclistes et autres livreurs dits tchak-tchak, un manque à gagner pour ces derniers, et surtout en cette veille de fête, tous sont tenus de respecter les consignes, même si ce n'est pas à leur goût. Nafis a tout cela. Je n'ai pas parti pour travailler, c'est juste pour réparer ma moto, parce que je n'habite pas loin, donc je vais tout de suite regarder ma moto. L'arrêté du gouverneur est respecté à la lettre par Moïse Alexandre Samaké. Il ne veut avoir aucun souci avec les autorités. Quand je vois qu'on dit qu'il ne va pas travailler, vraiment, je garde ma moto. Ce n'est pas qu'il décide. Donc il faut respecter la décision de l'État, pour moi. Alexandre n'est pas livreur, mais il se déplace avec son véhicule à deux roues. Il fabrique des aquariums, et c'est une journée morte pour lui. Parce que j'ai pas mal de boulot à faire aujourd'hui, mais je suis obligé de respecter les consignes. Je perds cette journée. Si je mobilise ma moto, ce qui veut dire que je ne vais pas travailler. Donc là, du coup, je suis obligé de rester toute la journée et d'envoyer des messages aux clients, de leur dire que je suis obligé de ne pas travailler. Parce que c'est les consignes qu'on a dites, tu es obligé de me référer à ça. C'est Moundiaï et livreur. Il a trois motos et des employés. Et en cette veille de fête de corité, c'est un manque à gagner énorme. Nous avons des motos, et aussi des personnels à gérer. Vraiment, ça nous bloque, pour dire la vérité. Ceux qui gagnent au moins 40 000 par journée, et l'effet qui vient là, la demande va augmenter. Vraiment, c'est la peur de notre travail. Ça affecte le plus chez nous, car nous sommes dans l'informel, voilà. Maman Doujalo est réparateur de motos, lui aussi se dit touché par cette interdiction du gouverneur. Je suis obligé, je suis obligé de faire des motos. Je suis obligé, je suis obligé de faire des motos, 7h30, je suis obligé. Maintenant, je suis obligé de faire des motos, 6 motos, 7 motos. Journée morte donc pour les usagers de ces véhicules à deux roues, obligation de respecter la consigne. Sinon, c'est à leurs risques et périls. Les habitants de Giaz sont encore manifestés pour exiger cette fois-ci un recul des limites du projet du port de Ndayan. La revue des indemnités fixée à 200 000 francs par parcelle de 225 mètres carrés, mais aussi une clarification des bases du pôle d'Agacholpa, dont ils ignorent également les limites. Ces habitants souhaitent que les jeunes de Giaz soient formés pour bénéficier des travaux, des projets de l'État dans leur commune des Matidians. Nous demandons une audience avec le président de la République. Pour plusieurs raisons, disent-ils, mais la plus urgente pour cette population de Giaz est la conséquence du pôle d'Agacholpa et du port de Ndayan. Moussa Djouf est leur porte-parole. Ce projet de pôle d'Agacholpa est une menace pour toute notre communauté, pour ses valeurs culturelles, identitaires, l'importance des eaux, des ruissellements dans la zone entraînant forcément des risques d'inondation dans les virages traditionnels dans la commune de Giaz. Nous demandons une expertise tripartite des limites excessives du port. Cette foule très en colère, avec des brassards rouges et des pancartes dans les rues de Giaz, a aussi souligné le morcellement de leur terre sans aucune retombée pour la commune. Nous nous opposons aux recensements abusifs qui n'ont enregistré que des 100 inconnus. Nous demandons une restitution immédiate de ces terrains aux ayants droits. Suite au communiqué du préfet à la date du 21 décembre 2022, sur les conciliations, les impactés se sont rendus à la préfecture de Mbourg. À notre grande surprise, on nous a proposé comme indemnisation des terrains de 225 m à 200 000 francs CFA, ce qui est... Constatant toutes ces difficultés et après avoir interpellé plusieurs fois les autorités locales sans succès, ces habitants de Giaz se radicalisent. Moussa Djouf. Ce port étant un projet d'envergure, nous demandons dans le bref délai la prise en charge des zones de la commune de Giaz dans les formations relatives aux métiers portiaires. La manifestation s'est terminée avec cette alerte à l'endroit du chef de l'État. La présidentielle de 2024 leur fera dire leurs derniers mots. Vous avez été avertis aux élections législatives. Vous avez été battis avec une escorte très large, mais le pire risque de se répéter aux séances à venir. La journée mondiale de lutte contre l'hémophilie est célébrée ce 17 avril. Les malades crient au secours. Leurs médicaments sont indisponibles au Sénégal, ce qui pose un réel problème de prise en charge. L'Association des malades hémophiles interpelle l'État du Sénégal en ce sens. Voici Abdoulaye Loum, leur président, avec Salimata Aou. Le principal problème auquel nous sommes confrontés est le souci de disponibilité des médicaments. Les médicaments que nous utilisons pour faire nos traitements nous sont donnés sous forme de dons par la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et ceci constitue un réel souci du fait qu'aujourd'hui, si la Fédération mondiale de l'hémophilie s'arrête ou bien arrête de nous donner des médicaments, nous allons avoir d'énormes soucis pour pouvoir prendre en charge tous ceux qui sont des hémophiles. Nous avons fait des plaidoyers et ce qui a abouti en 2016 à l'introduction dans la liste des médicaments d'urgence des médicaments que nous prenons. Ensuite, il y a eu deux commandes qui ont été passées. Mais malheureusement, ces commandes-là n'ont pas été mises à la disposition des hémophiles et finalement, les médicaments sont périmés au niveau de la PNA. L'appel que nous en lançons, c'est de nous aider à avoir une disponibilité de médicaments et de nous aider aussi sur la sensibilisation afin que la maladie puisse être connue de tous. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détiediopo, bonjour. Bonjour, Souleymane. Les États-Unis et le Royaume-Uni appellent à la cessation immédiate des violences au Soudan. Un appel du Japon où les chefs de la diplomatie américaine et britannique se trouvent pour un sommet du G7 à l'issue d'un entretien avec le ministre britannique des Affaires étrangères, Anthony Blinken, a déclaré qu'il y a forte inquiétude partagée au sujet des combats, de la violence qui sévit au Soudan, de la menace que cela représente pour les civils, pour la nation soudanaise et potentiellement pour la région. Au moins 97 civils ont été tués et 365 autres ont été blessés depuis que des combats ont éclaté entre l'armée et des troupes paramilitaires. Les combats à l'armure lourdes font rage dans la capitale et dans ses banlieues entre l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah Al-Burhan et les forces de soutien rapide FSR d'ex-miliciens de la guerre du Darfour devenus supplétifs de l'armée avant d'essayer de la déloger du pouvoir depuis samedi. Le Burkina Faso endeuillé par une nouvelle attaque. Le week-end a été macabre, très macabre même au Burkina Faso. Au moins 42 morts dans deux attaques, 10 soldats et 32 supplétifs civils de l'armée. L'armée affirme qu'au moins 70 présumés d'yhadistes ont été neutralisés. Samedi, un détachement militaire et de VDP a été la cible d'une attaque par des hommes armés non identifiés. Près d'Aorema, à une quinzaine de kilomètres, d'Auagourou. Bilan, 8 militaires et 32 VDP ont été tués, au moins 50 terroristes neutralisés, selon le communiqué de l'armée. Dimanche, une autre attaque a visé les détachements militaires de Kangoussi. Deux militaires tués, une vingtaine de terroristes neutralisés. Les condoléances du Sénégal, suite au rappel adieu du père du président de la transition, Assimi Goeta, une délégation conduite par le ministre en charge du PSE, était à Bamako hier, où elle a été reçue par le colonel Assimi Goeta. Selon Cheikh Kanté, le Mali et le Sénégal sont liés par l'histoire et la culture. Il a aussi salué l'esprit panafricaniste des autorités de la transition. Je vous propose de l'écouter au micro de Zanga Abdelaiwattara. Le président nous a demandé de lui rappeler que le Sénégal et le Mali sont liés par l'histoire, la géographie, le sang, la culture, la religion, l'économie, le commerce, entre autres. Quand son excellence, le président de la République, a eu la nouvelle en plein conseil des ministres, c'est là où il a décidé d'envoyer cette forte délégation pour témoigner de l'affection qu'il a par rapport au chef de la transition, au président Goeta. Il veut de bonheur, de prospérité pour lui et tout le peuple malien, mais surtout des voeux de succès, mais au-delà, l'idéal du panafricanisme pour une Afrique libre, une Afrique prospère, une Afrique unie, fondamentalement ancrée dans les valeurs du panafricanisme. Et au-delà, une Afrique dans un contexte de mondialisation, de recomposition géopolitique, géostratégique, une Afrique qui doit jouer un rôle assez important. Plusieurs dizaines de migrants secourus en Méditerranée centrale. 55 migrants, plus précisément, ils ont été secourus par le navire de l'ONG italienne Emergenci. Ils tentaient de rejoindre les côtes européennes à bord d'une embarcation à quelques jours de navigation. Après quelques jours de navigation, plutôt, l'organisation caritative devrait les débarquer dans le port de Marina di Carrara, dans le nord de l'Italie, selon le chef de mission d'Emergenci. Ces 55 migrants étaient à bord d'un bateau en caoutchouc qui dérivait loin des côtes libyennes lorsque leur moteur hors bord était hors service. Aux Etats-Unis, pour terminer, au moins 4 personnes ont été tuées et 28 blessées dans une fisiade qui a éclaté lors d'une fête d'anniversaire d'un adolescent dans une boîte de nuit à Deadville, petite ville d'Alabama. Dans un communiqué, les autorités locales ont précisé que les tirs se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche sans indiquer si un suspect était en garde à vue. Le mobile reste également inconnu mais selon la chaîne locale WRBL, les enquêteurs pensent qu'une altercation a mené à cette rame. Merci Georges Détier-Diop à 12h26. RFM, la radio de toute l'actualité. Bonjour à l'actualité nationale pour parler de la mère du député Massata Samb au tribunal de Dakar ce matin pour assister au procès en appel de son fils, une mère fatiguée, et très en colère contre Makissal et son régime. Mama Mbaï se dit fatiguée des va-et-vient entre Tiwaouan et la prison. Amadou Sabarba. A première vue, on sent la fatigue de l'amertume. Mama Mbaï, la mère du député Massata Samb se désole de cette situation qui selon elle n'est que l'oeuvre de Makissal. Les temps sont durs et vous le savez bien, le fait de préparer à manger chaque jour et faire des va-et-vient à la prison c'est très difficile à mon âge. Au moment où Makissal protège sa famille, c'est injuste. Massata et Mama Douniang restent fidèles à leurs convictions religieuses. Amin Ghaïd Nibi pense que c'est Makissal qui est le centre de l'univers. Nous aussi, Seri Mustapha, reste notre guide spirituel. Désespérée après le renvoi du procès en appel, la maman du député du pur, Massata Samb prie en ce mois de ramadan pour la chute de l'actuel locataire du palais. C'est le désespoir total. On pensait que Makissal est revenu sur sa décision et que les propos d'Anin Ghaïd ne tiennent pas. Elle n'a jamais été enceinte. Je prie pour la défaite de Makissal au nom de la justice. Des députés de Yehu Askan et des leaders de l'opposition ainsi que des parents des députés Massata Samb et Momodou Nyang étaient tous présents au tribunal de Dakar espérant une liberté provisoire finalement et renvoyée au 15 mai prochain. Parole aux auditeurs. L'actualité. Commencez-vous. Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous reviendrons sur la dernière sortie d'Idriss Assek devant la presse et plus particulièrement sur sa déclaration de candidature à la prochaine présidentielle prévue le 25 février 2024. Et pour en parler, nous serons avec M. Moussa Diahou, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et avec Pape Amadoufal, analyste politique, directeur de publication du magazine La Gazette. RFM Sport. L'actualité des sports, c'est avec vous. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Ligue 1 Génération Foot veut gagner une coupe cette saison. L'équipe de Génération Foot qui est sur une bonne dynamique après six journées, cinq victoires et un seul match nu et le temps en championnat qu'en coupe nationale. les grenats ont retrouvé le goût de la victoire et l'envie de gagner encore et encore. Pour leur entraîneur Baladjiba, il va falloir continuer à aller de l'avant avec comme objectif de finir sur le podium soit en championnat ou de remporter la Coupe du Sénégal. Baladjiba, l'entraîneur des Génération Foot. On attendait à ça comme on voulait à chaque fois prendre des points. Donc on s'attendait à ça. Donc on a travaillé pour ça et Dieu nous a donné les trois points. C'était quoi le secret? Quelle a été la clé de ce match? Bon, la clé de ce match c'était de presser très haut, d'essayer de marquer le premier et très tôt et c'est ce qu'on a fait. On est parti à la mi-temps avec deux zéros avec un score un peu large qui nous a un peu mis à l'abri. Donc c'était le secret de marquer très tôt et de les faire reculer, de les faire douter. Une équipe de Génération Foot qui joue de mieux en mieux de match en match, c'est quoi le travail qui est fait derrière pour arriver à ce résultat? Bon, aujourd'hui c'est un grand travail qui est fait derrière parce que là c'était depuis le début de la saison où on a décidé de mixer les jeunes et les petits. On a élargi le groupe en préparation et aujourd'hui c'est ce qui porte ses fruits avec le retour de notre capitaine aussi qui est en train de booster tout le monde, qui pousse tout le monde. C'est ce qui a mené ses fruits-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que maintenant que vous êtes à deux points seulement du leader Diambar, Génération Foot peut jouer sur les deux tableaux championnat et Coupe du Sénégal? Je n'ose pas le dire pour le moment on prendra des points on prendra des points tant que c'est possible on va prendre des points et maintenant au final on va faire le décompte donc comme on est en ligne aussi pour la Coupe du Sénégal on va se battre là-bas à fond aussi. Des propos recueillis hier après la victoire de l'équipe de Génération Foot sur le stade d'Ambourg 3 à 0 à Dénibiramdaou le dernier acte de cette 18e journée est prévu demain avec Dakar Sacré-Cœur qui reçoit le Casasport la Ligue 2 va également finir sa 18e journée aujourd'hui avec deux matchs au programme Dermadior qui joue contre Agel de Rufus que les étudiants de Duc vont faire face à l'équipe de Oslo. Lutte simple Saint-Louis prépare le drapeau du chef de l'État La 23e édition prévue du 12 au 14 mai prochain et déjà le comité régional de gestion de la lutte est appuyé d'oeuvre avec les autorités pour une bonne organisation aussi Nudjop Après Durbel en 2022 Saint-Louis va accueillir la 23e édition du drapeau du chef de l'État Bab Fahl et le secrétaire général du comité régional de gestion de la lutte Nous attendons plus de 200 participants nous voulons vraiment que ces participants puissent au moins en retour se souvenir de cette 23e édition L'innovation L'innovation majeure de cette année c'est l'intégration de la petite catégorie Chaque région en plus de sa délégation officielle va sélectionner trois filles et trois garçons qui vont participer au tournoi pour préparer les Jeux Olympiques de 2026 Mahoumeng le président du CRG Cette innovation consiste à davantage préparer les Jeux Olympiques de 2026 le drapeau du chef de l'État se prépare activement à Saint-Louis d'ailleurs pour une bonne organisation la première date qui a été retenue a été reportée d'une semaine Saint-Louis avait organisé le tournoi en 2008 pour cette année le comité régional veut relever le défi et faire plus Tout le Sénégal se convergera vers Saint-Louis ce qui veut dire que donc les Saint-Louisiens auront la possibilité de faire sortir la culture saint-louisienne La ville de Saint-Louis manque aujourd'hui de lutteurs professionnels très connus pour le comité régional de lutte la 23e édition du drapeau du chef de l'État sera une occasion pour relancer la discipline dans le nord du pays Ossé Nidjop Saint-Louis RFM et c'est Nidjop qui siffle la fin de la page du sport Merci Malal Junior Diagne RFM Reportage Reportage Le reportage Ramadan sur le quotidien des lutteurs en cette période de jeûne les habitudes sportives ont changé ces athlètes s'entraînent la nuit pour dormir la journée immersion dans une salle de sport au Marbaou Les lutteurs sont presque indénombrables dans cette salle de sport Il est 23h passé en temps normal à 7h ils sont au lit Je suis arrivé dans la salle à 22h pile Là il est presque minuit et il nous reste 2 à 3 séances Alors quand le Ramadan arrive un petit aménagement s'impose Comme vous le savez nous faisons une seule séance on est au mois de Ramadan et nous jeûnons tous Ils sont tous très jeunes de par leur âge mais tous robustes et bien musclés Parmi eux Nyang Balot qui s'adonnait à un exercice de musculation intense Est-ce que c'est fini ? Oui Je vais me trapper je dois Autour de lui des poids qui pèsent des kilos Oui 36 kilos Des machines pour développer les épaules et biceps pêle-mêle Ils se torturent encore et encore 18 19 20 Vous vous posez peut-être la même question que nous Que font ces lutteurs la journée ? On a déjà fait la nafila Après avoir terminé les entraînements nous allons faire du thé Vous savez la journée on dort mais on se lève à chaque heure de prière et puis pratiquement toute la journée on la passe à dormir Ils s'entraînent beaucoup pour récupérer ensuite mais aussi ils mangent comme des loups à l'heure de la rupture Vous savez pour dire vrai à l'heure de la rupture moi personnellement j'ai perdu le contrôle je sillonne les kiosques pour acheter du dandé du ton de la mayonnaise et des oeufs que je vais mettre dans une loge de poids et demi-pap et rassurez-vous et tenez-vous bien j'ai le tout mis Niang Balou compte à son actif 4 victoires et une défaite en 5 combons un jeune lutteur réputé très discipliné Je n'ai pas besoin de la rupture comme il y a un bicep comme il y a un bicep comme il y a un bicep Dakar retient encore son souffle selon le réunis quotidien Makissal joue la carte de l'anticipation la police a nettoyé les rues de la capitale une opération de ramassage des pneus usagé déroulé ce week-end le gouverneur de la région de Dakar interdit la vente de carburant en vrac tout comme la circulation des motos Dakar il fallait le faire semble dire enquête qui informe que la sûreté urbaine a déjoué hier un projet d'attentat 5 personnes arrêtées à Malika elles auraient projeté d'attaquer le tuer des magasins au champ des cocktails le teuf retrouvé dans une maison l'observateur qui en fait lui aussi son titre du jour remarque que l'attaque a été déjouée et le journal pointe les premiers éléments de l'enquête de la sûreté urbaine qui pilote le dossier le journal les échos parle de 5 gangs serrantou qui projetent des troubles le journal note qu'ils sont en garde à vue l'observateur revient sur ce procès en tant que tel et relève que son cojou son face-to-face devant le juge mais surtout son éligibilité sur cela informe que Pastef prévoit une forte mobilisation le ton est vite monté hier soir à Ziegenchor et à Baila c'est toujours en Casamance Vox Populi remarque que le premier ministre alerte l'heure est grave selon lui des individus mal intentionnés ont choisi la voie subversive pour tenter donc de détruire tout ce qui a été fait mais le journal écrit que le procès ne se tiendra pas aujourd'hui il va être envoyé et pour cause le délai de recours imparti au leader de Pastef court toujours il court jusqu'au 30 de ce mois Idriss Sekh va-t-il être envoyé du CES le conseil économique social et environnemental depuis sa dernière sortie sa fameuse conférence de presse les voix s'élèvent pour réclamer sa démission des proches de maquis montrent la porte à IDI plus d'une trentaine de conseils économiques exigent sa démission celle de Yankho Bayatara et celle d'Ali Salé pour Maïmoun Asen de la paire la logique voudrait que Idriss Sekh rende le tablier Maître Youm le président du groupe parlementaire Benno Bokyakar affirme de son côté qu'Idi ne peut plus rester dans la majorité il manque de courtoisie énonce textuellement Papa Mahawaiouf conclusion de Walf Kotigiam qui a recueilli le propos de tout ce bon monde il dit dans le champ de tir de Benno il dit pousser vers la sortie relève l'info mais question pourquoi cette sortie d'Idriss Sekh Abdou Sane explique pourquoi il dit Ose défier Maquissal le réunit à ses députés qui pourraient fragiliser cette précaire et relative majorité parlementaire parallèlement au notre front s'ouvre contre Maquissal et le troisième mandat le F24 et le M23 New Look qui engage le combat selon le journal Les Echos ces forces vives de la nation ont été portées sur les fonds baptismaux par 124 entités une grande manifestation en vue le 5 mai dans tout le pays libérément que le PDS n'était pas de là à partie on reste avec le journal Libération sur l'affaire des Nénétoutis l'origine des publications incriminées opération de destruction qu'a reçu via Messenger administratrice du groupe Oumihairi avoue tout et ouvre la boîte de Pandore qui naît Anna Diop alias Oumihairi âgée de 49 ans affirme comment elle a créé le groupe Les Nénétoutis en décembre 2022 pour contrer Aïcha du groupe Kaï Madel elle a communiqué ses accès aux enquêteurs qui sont remontés aux origines de plusieurs publications partagées dans le groupe une des mises en cause convoquées par la police dans le journal l'observateur la prévention des inondations à Dakar la dure réalité du terrain le ministre Issaac dit faire le Yop et rassure aucune localité ne sera négligée l'inquiétude des populations sinistrées en 2022 tout de même sur les visages et puis sport pour boucler la sanction purgée retour à l'entraînement de Sadio Mane oui désormais focus sur City relève le journal Tuchel son entraîneur dit qu'il a toute sa confiance et Sadio sera dans le groupe contre Manchester City c'est en ligue de champions quart de finale retour dans Sulu-Lambe Amabaldé Guy Bordeaux le CNG fixe la date du 9 juillet prochain pour le combat bonjour à tous Enduro vous a offert votre revue de presse Point de vue Regards croisés sur l'actualité du jour A 12h40 Bienvenue dans notre rubrique Point de vue Nous revenons sur la dernière sortie d'Idriss Seck le leader de Réomi et président du conseil économique social et environnemental Quelle lecture politique faire de cette sortie et comment comprendre la position d'Idriss Seck par rapport à la question du troisième mandat et eu égard notamment à sa propre déclaration de candidature à la présidentielle de 2024 pour tenter de répondre à ces questions nous sommes en ligne et en direct avec M. Moussa Diaou enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis Moussa Diaou bonjour bonjour nous sommes également avec Papa Madoufal analyste politique directeur de publication du magazine La Gazette Papa Madoufal bonjour bonjour Suleymane alors la dernière sortie d'Idriss Seck il y a quelques jours suscite de nombreuses réactions parmi lesquelles celle de la majorité Beno Bokyakar notamment la majorité en tout cas les conseillers du 16 qui sont affiliés à Beno Bokyakar et d'autres réactions qui portent sur l'ensemble des déclarations mais nous nous intéressons plus particulièrement à la déclaration de candidature de Idriss Seck Moussa Diaou comment comprendre la position d'Idriss Seck qui en même temps qu'il annonce sa candidature presque du bout des lèvres puisqu'il a fallu une question précise d'un journaliste pour qu'il déclare cette candidature et en même temps l'appel qu'il a lancé à ses militants de consolider la majorité de Beno Bokyakar etc. Comment avez-vous compris cette sortie sur ce point précisément ? Oui le président Idriss Seck joue l'ambiguïté il a fallu justement comme vous le dites cette question d'un journaliste pour qu'il se déclare ouvertement comme candidat mais il a versé dans la politique un spectacle avec bien sûr en faisant un détour sur un certain nombre de registres qu'il affectionne notamment le registre religieux et en attaquant bien sûr son mentor il n'a pas il n'a pas épargné l'ancien président il n'arrive pas à oublier leur démêlée politique et se plaçant dans ce cadre là Idriss Seck joue sur deux tableaux à la fois il est dans l'opposition parce qu'il est candidat à la fois il veut maintenir sa position dans la majorité et ce qui est paradoxal et d'ailleurs ce qui explique le comportement les réactions des conseillers pour lui demander de partir parce qu'il ne peut pas entretenir cette position paradoxale et d'autant plus que la plupart des militants de la coalition soutiennent l'accès le président sortant même si la constitution lui est interdit et donc ils ne peuvent pas accepter cette position paradoxale qu'ils cherchent à entretenir Idriss Seck il va falloir choisir et justement c'est ça le jeu politique sénégalais Idriss Seck est un ancien qui a beaucoup d'expérience qui joue de l'intelligence qui maîtrise de la communication en jouant sur les valeurs sociétales etc à un moment donné ça a été porteur mais il faut savoir qu'il y a un changement au niveau de l'électoral il y a une évolution politique du Sénégal et il y a une majorité des jeunes qui ne se retrouvent plus dans cette façon de faire de la politique dans ces discours-là idéologiques porteurs de pratiques calculs politiques d'accords secrets etc ça ce n'est plus payeur il faudra clarifier les jeux politiques avec des projets d'avenir permettant aux jeunes permettant aux électeurs de se retrouver dans ce projet-là afin d'améliorer les conditions de vie et sociales c'est ce que attendent justement les électeurs N'est-ce pas Papa Andoufal on a entendu les partisans de Macky Sall réagir à cette sortie d'Idriss sec mais nulle part une réaction du président ou même quelques indices sur ce qu'il pourrait penser quel pourrait être l'impact justement de la dernière sortie d'Idriss sec sur ses relations qu'il a décrites comme presque personnelles amicales très politiques avec Macky Sall écoutez je pense que quand vous cherchez un message politique en ne voulant pas trancher entre les différents centres vous ne pouvez avoir qu'un tel comportement il est sec en train de chercher à asseoir son projet lui il ira à la présidentielle en tout cas c'est son ambition mais en s'aménageant des espaces qui d'aventure par rapport à la lecture que nous pouvons faire en ce qui nous confère qui d'aventure Bennebock Yaka l'échec que le Macky Sall dimanche il puisse être en relation avec Ousmane son cours qu'il est allé voir et même s'il n'a pas tenu des propos éligieux en tout cas il ne rejetterait pas là il n'est entendu pour pouvoir peut-être éventuellement en cas de deuxième tour travailler avec lui ça je pense que c'est juste c'est un acte sans lui tant que le monde le sait et par rapport à son expérience aujourd'hui donc il cherche et il manœuvre et il manœuvre je dirais assez bien parce que la brutalité que l'on aurait pu attendre de la part au niveau de la l'hiver présidentielle c'est qu'il soit limogé dès qu'il fait son annonce cela ne s'est pas fait cela laisse planer un doute est-ce qu'il sait est-ce qu'il a parlé avec le président Mackay Sall avant de faire sa sortie je dirais oui d'une certaine manière parce que son arrivée dans cette sphère a fait l'objet de tractations de sorte qu'aujourd'hui on peut dire est-ce qu'il n'y a pas il entre Idris Sasek et Mackay Zal mais là également je pense que l'agence serait extrêmement de sa part parce que comme le dit le professeur le Sénégal a changé et a beaucoup changé de sorte que quand vous êtes dans certaines contorsions les gens ne vous suivent pas alors Moussa Diou on a vu Idris Sasek s'en prendre à l'ancien président du Sénégal maître Abdoulayeouad et à bien d'autres responsables même si c'est de façon moins virulente notamment quand il a parlé de sa préférence pour la modification du code électoral par rapport à une amnistie qui serait accordée bien naturellement à Karimouad et à Khalifa Ababakar Sal politiquement quelles peuvent être les conséquences de cette ruée contre maître Abdoulayeouad principalement mais aussi de ces attaques à fleurer mouchté contre Khalifa Ababakar Sal Karim et même dans une certaine mesure Ousmane Sonko à mon avis ça ce n'est pas payant ce genre de pratique là d'attaquer des personnalités politiques en déficit de gens ne pas oublier ce qui s'est passé je pense que revenir chaque fois sur le passé ne me semble pas être une bonne stratégie mais peut-être que lui il est dans ses calculs dans ses manœuvres il est habitué à ses manœuvres mais je pense que le champ politique sénégalais a beaucoup changé les rapports de force ont changé et lui de toute façon c'est un homme politique il va compter il va compter au premier tour ou au second tour mais ce qui est important c'est cette capacité de mobilisation et la confiance que les Sénégalais accorderont aux leaders politiques je pense que Idriss Tessek a beaucoup perdu de considérations auprès de l'opinion publique sénégalaise en fonction de sa verticalité politique ses positions surtout qui changent au gré des conjonctures au gré des calculs politiques que l'a fait tantôt il est avec la majorité tantôt il est dans l'opposition et bien ça ça ne fait pas ça ne renforce pas sa crédibilité et la confiance que pourrait lui accorder les Sénégalais malheureusement il ne nous reste pas beaucoup de temps je voudrais accorder 30 secondes à Papa Maudoufal et bien naturellement nous continuerons cette discussion en Wolof tout à l'heure Papa Maudoufal très rapidement Idriss Tessek semble compter plus que jamais sur son fief électoral à Thies un mot sur cette stratégie puisque Thies est quand même la deuxième région la plus peuplée du Sénégal oui une reconquête qui va être extrêmement difficile parce que vous savez les lendemains qui chantent c'est extrêmement difficile pour ceux qui ont perdu la première bataille et dès lors qu'il avait perdu Thies ça va être difficile de rebondir mais il veut également compter sur l'électorat de Benoît c'est là où se trouve l'ultime manœuvre pour lui peut-être si Makissal ne se présente pas c'est que c'est le groupe si Makissal ne se présente pas il peut dire et c'est déjà presque exprimé à ce propos je serai le meilleur candidat pour Benoît Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue nous poursuivrons ce débat dans un peu moins d'une heure maintenant à 12h50 c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi merci à l'équipe qui l'a préparée et réalisée sous la coordination d'Elhaj Ndiogoudienne à la mise en onde d'Abdoulaye Diop Digital Yassine Pouy à la production Alune Ba à 13h retrouvez Elhaj Ndiogoudienne pour le